Bien, bonsoir à tous. Nous allons parler pendant une heure d'élections, comme le titre un peu bizarre l'indique. Et c'est vrai qu'on sort d'une période un petit peu longue en fait. On a beaucoup parlé d'élections, parce que là vous avez en mémoire les élections françaises, donc ça a duré un petit moment avec les primaires et tout ce qui s'est passé pendant les primaires, l'élection présidentielle et puis législative. Donc en gros dans les journaux on en a pris pour à peu près deux ans. Et puis peut-être que vous vous en souvenez moins, on en a quand même pas mal parlé avant et ça a duré quasiment un an, des élections américaines. D'accord ? Alors on en a parlé parce qu'on a commencé à voir l'ascension de Trump au niveau des primaires. On y croyait moyennement depuis ça s'est fait. Je crois que lui-même n'y croyait pas trop. Et puis finalement il a été pris aux primaires chez les Républicains. Il a été élu. Et il faut être honnête, au moment où il a été élu, ça a été un choc. Pourquoi ? Parce que, un, c'était Trump. Et deux, les Français surtout n'ont pas compris comment quelqu'un pouvait gagner des élections en ayant moins de voix que son adversaire. Trois millions de voix en moins. D'accord ? Et donc au moment où, moi je me souviens, le matin où c'est arrivé, on est tous surpris en disant que c'est juste pas possible ce qui s'est passé. Et en fait c'est possible pour des raisons mathématiques. Et depuis trois ans on parle beaucoup d'élections, mais finalement on parle assez peu du mode d'élection. Rappelez-vous pendant la présidentielle française, on a parlé quoi ? D'alliances ? De bagouilles ? De savoir qui allait voter pour qui ? Est-ce que le nouveau parti qui se crée allait pouvoir gagner ? Qu'est-ce qui allait se passer pendant les législatives ? Combien de sièges on pouvait avoir en tant que député, etc. ? On n'a quasiment jamais parlé du mode de scrutin lui-même. Est-ce que vous, vous êtes sûr que la façon de choisir le président de la République en France, c'est un bon mode de scrutin ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ? Et ce qui est marrant c'est que les candidats entre eux se la posent assez peu. Alors, on se l'est posé au moment de l'élection de Trump. Il y a eu des articles aux Etats-Unis et en France, dans les journaux, dans un grand public, pour dire « ce n'est pas un truc qui ne marche pas, ça ne marche juste pas. Comment on peut gagner avec moins de voix que l'autre ? » Et il faut être honnête, si on se pose cette question-là, c'est parce que Trump a gagné. Et rappelez-vous, on s'est posé la même question en 2000, quand c'est Bush qui a gagné contre Gore. Après, bon, pendant la présidentielle, on n'en parle pas, pendant les primaires, on n'en parle pas. Et on en a un petit peu reparlé pendant les législatives. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'un parti qui fait 20% peut ne pas être représenté à l'Assemblée nationale. Et là, on se dit peut-être que la façon de choisir les candidats n'est pas la bonne. Ok, en fait, c'est les partis d'extrême qui en parlent, les autres n'en parlent surtout pas. Évidemment, c'est leur précaré. Et puis, ça s'arrête là. Et là, aujourd'hui, nous, on va parler, justement, de la façon de voter et d'obtenir un niveau global, donc un niveau choix social, si vous voulez. Alors, est-ce que la question du vote en lui-même est importante ? Je vais commencer par une citation, donc c'est repris dans un bouquin de 1947 de Michel Debray. Michel Debray, bras droite de Gaulle, pour la constitution, enfin la mise en place de la constitution en 1958. Donc, il s'est posé ces questions-là. Et regardez bien ce qu'il dit, Debray, c'est « La première manifestation de la vie politique, le premier problème de la science politique, à n'en pas douter, c'est le mécanisme des élections. » Le mécanisme, d'accord ? Donc, le mode de scrutin. La question du mode de scrutin est la plus importante. Le problème du mode de scrutin, en vérité, présente plus d'importance que les problèmes étant discutés du suffrage universel, c'est moi qui couine, du suffrage féminin, donc là, c'est le seul moment où on va parler du droit de vote des femmes, du caractère parlementaire au présidentiel de la constitution, de la durée du mandat, de la dissolution. Et pourtant, souvenez-vous, dans les dernières élections, on ne parle que de ça. Alors, pas du droit des votes des femmes. Ça, je crois que c'est arrivé. Mais sinon, on parle plus de ça. Et la dernière phrase, le mode de scrutin fait le pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait la démocratie ou la tue. Il fait la démocratie ou la tue. D'accord ? Donc ça, c'est Debray en 1947. C'est aussi pour ça, évidemment, qu'il a pu aider De Gaulle en 1958 pour mettre en place l'élection qu'on connaît encore aujourd'hui. D'accord ? Donc, on peut se dire que finalement, ça va être une question importante, ce problème de mode de scrutin. Finalement, un vote, c'est quoi ? C'est juste prendre vos préférences sur des candidats, donc vos préférences individuelles, et obtenir une préférence collective. C'est juste ça, un vote. D'accord ? Et évidemment, dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que cette préférence collective, c'est la plus représentative possible des préférences individuelles. Le but du jeu, ce n'est pas de choisir quelqu'un qui ne plaît pas à la population. C'est arrivé, mais ce n'est pas le but. D'accord ? Alors, il y a deux sources dans ce problème-là. Parce qu'en fait, le vote, c'est un problème plus large que ça. C'est le problème de comment passer des préférences individuelles à une préférence collective. Et c'est vrai qu'il y a une partie de cette question-là qui est électorale. Et si on regarde un petit peu l'histoire, finalement, qui sont les premiers penseurs connus sur les histoires de vote en France. Il y en a deux. Donc, c'est le marquis de Condorcet et Jean-Charles de Borda. Condorcet, je pense que vous le connaissez à peu près tous en tant que penseur, philosophe, donc préparation de la Révolution, etc. Borda, vous le connaissez certainement moins, donc scientifique français. Il a son nom sur la tour Eiffel, fort en balistique, donc très bon scientifique. Et en fait, les deux se sont battus à l'Académie des sciences dans les années 1780, donc fin 18e, pour savoir quelle serait la bonne méthode de vote. Condorcet a proposé une méthode. Borda dit, non, ce n'est pas la bonne méthode, je vais vous en proposer une autre. D'accord ? Condorcet a venu dessus. Donc, ils se sont un petit peu chamaillés sur ces questions-là. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, on s'est posé les mêmes questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'indépendance de l'Amérique, il faut mettre en place une nouvelle constitution, donc un nouveau pays. Et les deux qui se sont le plus posées ces questions-là, c'est donc Alexander Hamilton et Thomas Jefferson. Encore ? Thomas Jefferson qui a été le troisième président des États-Unis. Ça, c'est la partie électorale, on va dire que c'est les figures les plus importantes. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui se sont posées ces questions-là, et c'est pour ça que maintenant, c'est un économiste qui vous en parle. Ce sont les économistes. Pareil, fin 18e. Jérémy Bentham, qui lui se posait la question, alors, ce n'est pas un problème de vote, c'est-à-dire qu'on ne va rien mettre dans l'urne, c'est si je dois choisir une politique en tant qu'élu, par exemple, le but du jeu, ce serait de choisir la politique qui fait en sorte que la somme des bonheurs individuels donnée par cette politique-là soit la plus grande possible. Oui, parce que je veux contenter le plus de monde possible. C'est exactement la même idée que dans le vote. Je veux que mon choix, imaginez un taux de taxe, par exemple, soit le plus adapté à ce que veut la population. Et donc, il se pose la même question. Donc, si vous voulez, vous avez une source qui vient, en gros, des mathématiciens, des ingénieurs, et une source qui vient des économistes. Alors, pourquoi les économistes se sont à capérer le problème ? C'est grâce à lui Kenessaro. Kenessaro, en 1951, il sort un livre qui a fait beaucoup de bruit, réédité en 1963, qui lui a en grande partie donné le prix Nobel en 1972, le prix Nobel d'économie. Et lui, il se pose une question assez générale. Comment je fais ? Quelle méthode me permet de passer des préférences individuelles à une préférence collective ? Est-ce qu'il existe une bonne méthode ? Est-ce qu'il en existe une meilleure que les autres ? D'accord ? Et son livre-là, ça a été certainement le livre le plus cité en économie, en tout cas, un des plus cités. Et il est économiste, fort en maths, mais économiste. D'accord ? Ayez en tête que tous les problèmes que je vais vous montrer là, évidemment, on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui, malgré le titre, je ne vais pas montrer des mathématiques. Mais tous ces problèmes-là, c'est comment on fait pour compter des voix ? Comment on fait pour agréger des préférences individuelles ? Et c'est évidemment un problème mathématique. D'accord ? Ben, on y va. Alors aujourd'hui, moi, je ne vous parle pas du problème de préférences individuelles ou de préférences collectives de manière générale. On va parler d'élections. Et donc, je vais, dans un premier temps, vous présenter quatre méthodes usuelles de vote. Il y en a deux que vous connaissez tous. Deux, à mon avis, que vous connaissez moins mais qui sont importantes d'un point de vue historique. Donc, je vais vous présenter le scrutin union nominal à un tour. D'accord ? Celui à deux tours, la présidentielle française. Et puis après, on parlera de la charmaillerie entre Borda et Condorcet. Donc, Condorcet avait présenté sa méthode et Borda avait présenté sa méthode. Alors, comment je vais faire ça ? Donc, on ne va pas faire de mathématiques. Par contre, je vais vous montrer des petits tableaux. Ça ne vous dérange pas ? Alors, comment marchent ces tableaux-là ? Alors, on va supposer que j'ai quatre candidats ici. En gros, c'est ABCD. J'ai mis des prénoms mais c'est ABCD. D'accord ? Et ce que veut dire une colonne à gauche, ça veut dire que j'ai cinq personnes qui préfèrent A, AB, AC, AD. Alors, quand vous, vous votez, la seule chose qui vous intéresse, c'est qui je veux mettre dans l'urne. Donc, seulement votre premier choix, si vous voulez. Donc, les cinq personnes de gauche, dans l'urne, ils ne mettraient probablement que Alan. Oui, d'accord ? Mais ça n'empêche que vous avez des préférences sur le reste. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron à la dernière présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de préférences sur tous les autres candidats. D'accord ? Donc là, ce que je fais seulement dans mon tableau, c'est que je mets toutes les préférences. Donc, j'ai quatre personnes qui préfèrent Alan, à Claire, à Ben, à Dora, etc. Et si vous faites la somme des chiffres qui sont là-haut, vous avez 27 votants. La règle, donc, du scrutin uninominal à un tour, donc la pluralité, c'est plus facile à dire, c'est quoi ? C'est, je regarde seulement qui vous mettez dans l'urne. D'accord ? Donc, je vais avoir 27 bulletins. Et celui qui va avoir le plus de fois son nombre sur les bulletins a gagné. Dit autrement dans mon tableau, je ne regarde que la première ligne. donc, il y a cinq personnes à gauche qui ont voté pour Alan. Oui, mais j'ai aussi, sur la deuxième colonne, quatre personnes qui ont voté pour Alan. Donc, j'ai neuf personnes qui ont voté pour Alan. Et si je regarde le total, donc, j'ai neuf personnes qui ont voté pour Alan, zéro pour Ben, huit pour Claire et dix pour Dora. Donc, évidemment, au jeu de la pluralité, c'est Dora, qui gagne. On peut même établir un ordre, Dora devant Alan, devant Claire, devant Ben. La pluralité, est-ce que c'est une règle qui est connue ? Oui, elle est utilisée dans les États, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. C'est comme ça qu'on choisit le président en Corée du Sud. Donc, c'est une règle qui est très utile. Pourquoi ? Elle est très simple, très facile à comprendre. Donc, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis juste, c'est Dora qui gagne. Maintenant, faisons la même chose des versions présidentielles françaises. Donc, je prends, comme à la présidentielle, les deux premiers à la pluralité. C'est ce qu'on a fait là. On a pris Macron et Le Pen, et puis on a fait un deuxième tour. Et au deuxième tour, on fait quoi ? On fait un vote majoritaire. Celui qui a le plus de voix gagne. Donc, système assez classique. Donc, on reprend la même chose. Donc, les deux qui ont le plus de voix, on a dit que c'était Dora et Alan. Je supprime les deux autres candidats, donc Claire et Ben. Et donc, je fais ensuite un duel entre Dora et Alan. Je les ai retirés. Alors, en les retirant, ça veut dire quoi ? Je fais une hypothèse. Je fais une hypothèse qu'entre deux tours, vous ne changez pas de préférence. Quand vous préfériez Alan à Dora, vous continuez à préférer Alan à Dora. Est-ce que vous avez le droit de changer de préférence entre deux tours ? Évidemment, oui. En France, on peut. En Australie, on ne peut pas. C'est le même système, mais on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on garde le même ordre. Ce sont juste des exemples. Donc, le fait de garder le même ordre ne pose absolument aucun problème. Qu'est-ce que je vois ici ? C'est que Alan, Badora, a 17 voix contre 10. Donc, dans un système de type présidentiel français, ce que je vois, c'est que c'est Alan qui gagne. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Je n'ai pas le même gagnant. À l'époque, alors c'est pour ça que je vous en parle, ce n'est pas une règle connue, la règle de Borda, mais elle est importante parce que ça fait partie des premières règles qui ont été instituées. Alors, on dit la règle de Borda, elle existait avant Borda, mais Borda ne le savait pas. Donc, elle a été réintroduite par Borda. Ce que nous dit Borda, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison qu'on ne tienne compte que de votre premier choix dans vos préférences. C'est vrai. Pourquoi, si vous avez voté, on va dire Macron par exemple, au dernier présidentiel, pourquoi tout le reste devrait être jeté à la poubelle ? Vous aviez des préférences sur le reste. Donc, pourquoi seulement le premier choix ? Et ce que nous dit Borda, c'est qu'on doit tenir compte de toutes vos préférences. Et comment il fait ça ? C'est assez simple. Ce qu'il nous dit, c'est que vous avez donné 4 points à celui que vous avez classé premier. Et puis, 3 points à celui que vous avez classé deuxième. 2 points au troisième, 1 point au quatrième. On fait la somme des points. Donc, il y a une petite multiplication. On fait la somme des points. Celui qui a le plus de points a gagné. Donc, système assez simple, à un seul tour, facile. Avec un ordinateur, c'est fait en 30 secondes. Si on fait ça, je vous fais grâce du détail des calculs, vous vous faites confiance. Si on fait ça, c'est Ben, qui a 75 points et qui finit premier. D'accord ? Donc, je vais là, Ben est élu et l'ordre s'avère BCAD. C'est tout. OK ? Pourquoi Borda a proposé cette méthode-là ? Parce que Condorcet, avant lui, on avait proposé une autre pour être utilisé à l'Académie des sciences. C'est la méthode de Borda qui a été choisie à l'Académie des sciences à l'époque. D'accord ? Juste une petite parenthèse, cette méthode-là, cette méthode par points, vous la connaissez. C'est ce qu'on utilise. Alors, ce n'est pas le même système de points, mais c'est la même idée, c'est ce qu'on utilise à l'Eurovision, par exemple. C'est exactement ça, non ? C'est ce qu'on utilise pour le maillot vert dans le Tour de France. On fait une somme de points comme ça, c'est en fonction de votre classement. C'est ce qu'on utilise en formule. Donc, c'est quelque chose d'assez classique plutôt dans le sport, dans le baseball. Il y a ça. Condorcet, vu ce qu'il nous disait, c'est... Il y a peut-être une autre façon de faire. On pourrait comparer tous les candidats deux à deux. D'accord ? Et puis, évidemment, qui va battre tous les autres, c'est forcément un bon candidat. Je vous remets un autre contexte. Imaginez une poule de foot. Vous avez une équipe qui bat toutes les autres équipes. A priori, c'est une bonne équipe. Elle a battu toutes les autres. Et bien là, en politique, c'est pareil. Donc, ça veut dire que si vous comparez A à B, vous ne tenez pas compte des préférences entre C et D. D'accord ? Vous regardez juste ce qui se passe entre D. Donc, je prends toujours le même tableau. Depuis trois fois, j'ai pris les mêmes préférences, je n'ai rien changé. Et puis, je fais mes petits calculs. Donc, là, pareil, je vous en fais grasse. Qu'est-ce que je vois ? C'est que Claire bat tout le monde à la majorité. Tout le monde. Ensuite, Ben bat Alan et Dora et Alan bat Dora. Dora perd contre tout le monde à la majorité. Très bien. Donc, ce qu'on va dire, c'est que c'est Claire qui a et puis voilà, j'adore comme ça. C'est bien. Claire a gagné. Je vous ai montré encore une fois le même résultat. Là, ce qu'on voit quand même, c'est avec le même tableau. On dit que c'est le vainqueur de Condorcet. Claire est vainqueur de Condorcet. Elle a gagné tous les duels majoritaires. Tout à l'heure, ma présidentielle française, mon scrutin inéliminal à deux tours, choisissez pas Claire. Je ne sais plus qui c'était. Ce n'était pas Claire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la présidentielle française peut se priver d'un candidat qui bat tout le monde à la majorité. Dit autrement, le candidat qui va gagner avant même de commencer à gouverner a déjà une majorité contre lui. Heureusement, ça n'arrive jamais. Il faudra lui demander à lui si ça n'arrive jamais. En 2007, souvenez-vous, Bérou, il y a eu un deuxième tour entre Sarkozy et Royal. Donc Sarkozy a gagné. Tous les sondages étaient clairs et on était au-delà des erreurs possibles de sondage. Bérou aurait battu tout le monde au deuxième tour. Il suffisait que Bérou aille au deuxième tour pour être élu. Oui, mais ce mode de scrutin français ne permet pas à Bérou d'aller au deuxième tour. Il est éliminé au premier tour. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Sarkozy, en commençant, avait déjà contre lui une majorité de gens qui préféraient le programme de Bérou. Ça part mal. Comment une élection peut se priver d'un tel candidat ? C'est ça la question. Et c'était ça la question qui a été soulevée par Condorcet. Évidemment, la méthode de Condorcet est présentée comme ça. On a l'impression que c'est la méthode idéale. Elle est parfaite, cette méthode-là. Sauf que, imaginez, vous avez trois personnes que j'ai appelées par hasard Prune Capucine et Claire qui veulent aller au restaurant. D'accord ? On va dire que Claire, c'est la mère de famille qui décide qu'on va faire ça par le vote. D'accord ? Il y a trois possibilités de restaurant, couscous, crêperie, pizzeria. Vous me donnez vos préférences et ensuite, on fait la méthode de Condorcet et le gagnant de Condorcet, ça va être le restaurant où on va aller ce soir. Allons-y. Si vous regardez bien, Prune et Capucine préfèrent donc la crêperie au couscous. Donc, à la majorité, le couscous est éliminé. Oui, mais il me semble que Prune et Claire préfèrent la pizzeria à la crêperie. Donc, la crêperie est éliminée. C'est parfait, il ne reste que la pizzeria. Donc, on va aller à la pizzeria. Pas sûr, parce que si vous regardez bien, Capucine, Éclair préfère le couscous à la pizzeria. Donc, on ne va pas non plus à la pizzeria. En fait, ce soir, on ne mange pas. C'est ça que ça veut dire. OK ? Donc, il est là, le problème. Condorcet l'avait vu, il l'avait dit, il y a un problème avec ma méthode, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle un effet condorcet ou un cycle de condorcet, c'est-à-dire que ça va tourner en boucle tout le temps, ça va tout le temps être battu. D'accord ? Est-ce que ça existe dans la vraie vie ? Oui. Alors, on le sait par les sondages, mais effectivement, on a retrouvé des paradoxes de condorcet dans des élections, entre autres présidentielles françaises, mais vu que ce n'est pas un système de condorcet, on ne le sait que par des sondages. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous ai montré quatre méthodes. Deux usuelles et puis deux méthodes de condorcet, elle n'a jamais été utilisée dans les élections. Trop compliqué, je n'en sais rien. Et encore une fois, c'est une méthode historique, donc on est obligé de la présenter. À chaque fois, ça a été le même tableau, les mêmes préférences, j'ai eu quatre gagnants différents, ABCD, avec quatre méthodes. Rappelez-vous quand même ce que je vous ai dit au début. Le vote, c'est quoi ? C'est essayer de faire en sorte que le résultat collectif colle au mieux des préférences individuelles. C'est-à-dire qu'en fonction du mode de scrutin que je vais choisir, j'aurai quatre fois un résultat différent. On sent bien que ça va coller au mieux des préférences individuelles. Là, je crois que Debré avait tout compris. Ça va faire une démocratie. Vous la tuez. Oui, effectivement, là, on a un vrai souci. Quelle méthode on prend ? Quelle est la bonne ? Voilà, c'est ça la question. On y reviendra. Maintenant, je vais vous montrer quelques points gênants sur ces quatre méthodes-là. Génants ou rigolos, comme on veut. On peut appeler ça paradoxe si vous voulez. Ce ne sont pas vraiment des paradoxes, ce sont des anomalies mathématiques, on va dire. Et je vais commencer, donc je vais reprendre en ordre. Je vais vous montrer ce qui peut se passer, par exemple, sur la pluralité. Donc, le scrutin uninominal à un tour. Rappelez-vous, je regarde juste les premières places et celui qui a le plus de voix, donc le plus de bulletins pour lui, gagne. Donc là, si je regarde bien, j'ai quatre candidats. Annie va avoir huit premières places, Catherine a six, Berthe a sept. Donc Annie, dernier. C'est aussi simple que ça. Annie est vainqueur et qui vote. Maintenant, si vous regardez bien, Annie, elle est classée dernière treize fois. Donc elle est classée dernière treize fois sur vingt-et-un. Donc elle est classée dernière par une majorité de gens. C'est-à-dire que selon le critère de Condorcet, Annie perd tous les duels majoritaires. Ça part bien. C'est-à-dire que vous allez être élus sur un truc où vous allez avoir, quel que soit le candidat, une majorité contre vous. On sent bien que ce n'est pas bien parti. Et en plus, dans le tableau, si vous regardez bien, Catherine gagne tous les duels majoritaires. Il n'y a pas de cycle là. Là, il y a un vainqueur de Condorcet. Donc non seulement on va choisir quelqu'un qui perd tous les duels, en plus, on se prie de quelqu'un qui gagne tous les duels. Ça, c'est un problème qui peut arriver avec la pluralité. Il y a plein d'autres problèmes avec la pluralité, mais vu que ce n'est pas l'élection en France, je ne me suis pas étendu dessus. Passons. Alors là, par contre, je vais vous donner un petit peu plus d'exemples parce que c'est notre système. Donc passons à ce qui se passe sur le scrutin inéliminal à deux tours. Donc, je reprends Annie, Berthe et Catherine. Je prends les deux premiers, donc ceux qui ont les plus de premières voix. Et ce que je vois, c'est que Berthe a six premières places, Annie aussi et Catherine, cinq. Donc, je vais avoir un deuxième tour entre Berthe et Annie. Catherine est éliminée. Donc, je retire Catherine. Encore une fois, je parle du principe que les préférences sont les mêmes. Et qu'est-ce que je vois ? Annie gagne le duel majoritaire pour 11 contre 6. Voilà. Très bien. Maintenant, je reprends mon élection. Je n'ai rien changé sauf la dernière colonne. Dans la dernière colonne, en fait, j'ai juste inversé Annie et Berthe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant d'aller voter pour Berthe, il y a les deux individus qui se sont dit « Non, finalement, Annie, c'est bien. » Donc, évidemment, vu qu'Annie gagnait sans ces voix-là, Annie va continuer à gagner avec ces voix-là. La position d'Annie est renforcée. Donc, ça va de soi. Pourtant, quand je regarde maintenant au premier tour, Berthe est éliminée. C'est elle qui a le moins de voix. Elle est éliminée. Donc, je vais faire un deuxième tour entre Annie et Catherine. Et là, qu'est-ce que je vois ? Maintenant, Annie perd. Ah ben oui, Annie a moins de voix que Catherine au deuxième tour. Donc, Annie va être éliminée. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui ont voulu aider Annie. Annie qui gagnait. Ils la font perdre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon système de vote n'est pas monotone. La prochaine fois que vous irez voter pour les présidentielles, faites attention. Vous pouvez faire perdre le candidat que vous allez soutenir. C'est ça qui est écrit au tableau. Vous pouvez faire perdre quelqu'un que vous allez soutenir. Est-ce que vous avez vraiment envie de croire dans un système de vote qui permet ça ? Et pourtant, c'est celui qu'on utilise depuis 58. C'est ça l'idée. Prenons un autre exemple. Alors, attendez. Oui, je vais finir quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ce dont je vous parle, c'est de vote utile. On parle beaucoup de vote utile. On va revenir un petit peu faire un peu d'histoire. Rappelez-vous 2002. Il y a eu un deuxième tour entre Chirac et Le Pen. Ça fait du bruit, cette affaire-là. Le vote utile, à l'époque, ça aurait été quoi ? Que les électeurs de Le Pen, on va dire, plutôt à droite, votent plutôt pour Chirac en se disant, de toute façon, Le Pen n'a aucune chance au deuxième tour. Votons utile. Si ça avait été le cas à l'époque, Le Pen aurait eu un tout petit peu moins de voix. Jospin serait passé devant Le Pen et ce serait allé au deuxième tour. Les sondages étaient assez clairs. Probablement, Jospin aurait gagné contre Chirac au deuxième tour. Donc Chirac, là, en 2002, il n'était pas trop pour le vote utile. Lui, un petit peu plus. Ben oui, parce que pour le coup, il y avait des candidats, donc c'était Taubira et Les Verts, plutôt Taubira d'ailleurs, qui était dans le parti de Jospin, qui s'est présenté. Si Taubira ne s'était pas présenté, Jospin allait au deuxième tour. Probablement que Jospin aurait été président. Donc lui, il aurait bien aimé un petit peu plus de voix utile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelles sont présidentielles en acceptant un candidat qui n'a absolument aucune chance de gagner pour en faire quand même un autre. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? À vous de voir. Un autre exemple. Donc, là, c'est trois hommes. Donc pareil, élection à deux tours, donc toujours la même chose. Là, ce que je vois, c'est que celui qui a le moins de première place, c'est Bertrand. Donc il va y avoir un duel entre Christian et Albert. On fait toujours la même chose. Et ce que je vois, c'est que Christian, Albert au deuxième tour. Voilà. Maintenant, ce que je vous ai mis en rouge, c'est si ces deux personnes-là, donc ces deux votants-là, changeaient leurs préférences. En noir, c'est les préférences qu'il y avait dans le tableau d'avant. Alors le changement, c'est quoi ? C'est que maintenant, ces deux personnes-là vont voter pour le candidat qu'ils détestent. Bertrand. Ils vont voter pour nous. Maintenant, si on fait la même élection, il faut y aller. C'est-à-dire qu'on veut, on se prive de voter pour Albert pour aller voter pour un candidat qu'on n'aime pas. On refait la même chose, il va y avoir un deuxième tour entre Albert et Bertrand. Et là, maintenant, c'est Albert qui gagne. Donc en votant pour le candidat que vous détestez, vous pouvez faire gagner le candidat que vous aimez. D'accord ? Alors évidemment, si vous essayez ça, vous, sur les présidentielles, ça ne va pas marcher parce qu'on est des millions. D'accord ? Là, c'est des petits effectifs. Maintenant, si vous remplacez les chiffres du haut et que vous rajoutez des zéros, qu'on est nombreux à faire la même chose, ça peut marcher. Donc c'est un vrai problème. N'oubliez pas, le but du jeu, c'est que le vote représente au mieux les préférences individuelles. Si dès le départ, vous vous dites je vais voter pour mon pire candidat pour faire gagner mon meilleur, vous voyez bien que ça va être compliqué de représenter au mieux les préférences individuelles. C'est ça quand même l'idée. Un autre, donc, encore clair, Capucine et Prune, donc, il y a, alors maintenant, elles ne sont plus votantes, elles sont candidates et j'ai 11 votants. On fait la même chose, toujours le vote à deux tours, donc là, évidemment, les deux qui ont plus de première place, c'est Claire et Prune. Et ce qu'on voit, c'est que Prune bat Claire au deuxième tour. D'accord ? Très bien. Je vous fais la même chose, mais dans la colonne de gauche, avant, j'avais quatre personnes. Maintenant, j'en ai plus que deux. D'accord ? Il y en a deux qui ne sont pas venus. D'accord ? Je refais le même calcul, exactement le même calcul. Qu'est-ce que je vois, c'est que Capucine et Prune, maintenant, vont au deuxième tour. Et là, donc, Claire est éliminée, Capucine gagne contre Prune. C'est quand même bizarre, ça. C'est-à-dire que les deux qui ne sont pas allés voter pour Claire font gagner Capucine. alors qu'en allant voter, ils allaient faire gagner un candidat, enfin la candidate qu'ils détestaient, Prune, qui mettait dernier dans leur préférence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces candidats-là, enfin ces votants-là, pardon, ont bien fait d'aller à la pêche ce jour-là. D'accord ? On parle de paradoxe de la pêche. C'est-à-dire que des fois, vous avez intérêt à ne pas vous déplacer pour faire gagner un candidat. ils ne font pas gagner le candidat qu'ils préfèrent. Mais en tout cas, ils évitent leur pire candidat. C'est un peu bizarre quand même. N'oubliez pas, présidentielle française. Donc des fois, ayez moins mauvaise conscience si vous n'avez pas voté la prochaine fois. Peut-être que vous rendez service à votre candidat. Encore une fois, sur des millions de gens, ça marche moyen. Ça marche moyen. Encore un exemple. Alors, là, il y a deux tableaux. Donc imaginez deux groupes à part. D'accord ? Donc il y a trois candidats à baisser, Alain, Ben et Claire. Donc dans un premier groupe à gauche, il y a 17 personnes. Dans le deuxième groupe, il y a 15 personnes. Donc je fais toujours mon petit calcul. Toujours pareil. Ce que je vois, c'est sur le tableau de gauche, je vais avoir une finale entre Ben et Claire. Ok ? Et sur le tableau de droite, je vais avoir une finale entre Ben et Alain. Très bien ? Donc j'élimine à gauche, je vais éliminer Alain. Et à droite, j'élimine Claire. Et je m'en trouve avec cette tableau-là. Je fais mon deuxième tour à la majorité, etc. Qu'est-ce que je vois ? À gauche, c'est Ben qui gagne avec 10 votes. À droite, c'est Ben qui gagne avec 8 votes. Donc Ben gagne à gauche, Ben gagne à droite. Tout va bien. Je vous montre un autre tableau. Je vous montre ce tableau-là. D'accord ? Avec les trois mêmes candidats. Je refais le même calcul. Ok ? Qu'est-ce que je vois ? C'est qu'au deuxième tour, on va se retrouver avec un duel entre Alain et Ben. donc j'élimine Claire. Et qu'est-ce que je vois ? Si je refais mon petit calcul, la somme, ça va être 17 votes, c'est Alain qui va gagner. Maintenant, c'est Alain qui gagne, c'est plus Ben. Alors Ben gagnait séparément, et puis je vous fais un autre tableau, c'est Alain qui gagne. Ouais, sauf que mon tableau-là, mon nouveau tableau, c'est juste la somme des deux. J'ai pris les préférences de chacun et j'ai juste mis dans un seul tableau. D'accord ? On peut vérifier, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes compactés. Ce n'est pas le même gagnant. Imaginez, je vous fais un scrutin présidentiel et je vous fais une ligne Strasbourg-Brest. Je fais l'élection au nord de la ligne, d'accord ? C'est Alain qui gagne. Au sud de la ligne, c'est Alain qui gagne. Très bien. Je fais exactement la même élection, donc je ne change pas les urnes, je ne change absolument rien. Je fais le même mode de scrutin mais avec tout le monde d'un coup, la France entière. C'est Ben qui gagne. Il ne va pas. Je vois ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis une ligne imaginaire et j'ai juste séparé les urnes. Donc, ce n'est plus le même gagnant. Vous voyez bien que c'est quand même bizarre. L'élection présidentielle française permet ça. Ça commence à faire beaucoup, là. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, le fait de réunir ne garantit pas d'avoir le même gagnant quand vous aviez avant le même gagnant dans toutes les régions. Je vous montre quelque chose sur la règle de Borda. Rappelez-vous la règle de Borda. Borda, c'est celui qui voulait mettre, prendre en compte toutes les préférences. Donc, on met des points sur chaque candidat. 4-3-2-1. D'accord ? Pareil, je vous fais grâce des calculs. Vous avez 4 candidats, Anemone, Dylan, Clément, Béatrice. Et puis, vous avez 7 votants. Si vous faites vos petites multiplications, ce que vous voyez, c'est que c'est Dylan qui gagne avec 22 points. D'accord ? Devant, Anemone, Béatrice et Clément. Très bien. Donc, c'est Dylan qui gagne. Facilement, quand même. Sauf que, Dylan, soit il devient inéligible, malade, ou scolée, il ne peut pas prendre le poste. D'accord ? C'est arrivé, non ? Il meurt. Donc, évidemment, à quoi on s'attend maintenant ? S'il n'est plus là et si on prend exactement les mêmes préférences, mais sans lui, à priori, c'est Anemone qui doit être la championne. Si on refait exactement le même calcul, mais avec 3 candidats, je n'ai rien changé dans les préférences, j'ai juste retiré Dylan qui ne peut plus être là. Donc, je n'ai pas demandé aux gens de revoter, je garde les mêmes préférences. Puis, si j'en fais le calcul, qu'est-ce que je vois ? L'ordre est inversé. Complètement inversé. Avant, j'avais A, C, maintenant, j'ai C, B, A. C'est-à-dire que quand Dylan était là, C était dernier, maintenant, Dylan n'est plus là, il s'en trouve premier. C'est bien ça, comme façon de faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ordre inverse. Et ça pose des vraies questions, si vous voulez. C'est là qu'on se dit, c'est peut-être le moment de candidater juste pour faire perdre quelqu'un ou de retirer sa candidature pour faire gagner quelqu'un parce que ça marche aussi. Si on retire le dernier, vous pouvez inverser l'ordre sur les trois premiers. Ça marche dans les deux sens, si vous voulez. Et normalement, ça ne devrait pas dépendre du départ de l'un ou de l'autre. Ça devrait être indépendant. Sauf si je change les préférences, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est la question de la candidature de Barrage. Je reviens un petit peu sur l'élection présidentielle française. En fait, dans la profession, il est commun de dire qu'il y a huit défauts principaux. Il y en a d'autres, mais il y en a huit principaux à la présidentielle française. Premier problème, c'est la présence d'un candidat marginal peut changer le résultat. Donc, typiquement, 2002. C'est vrai que vous avez des candidats qui viennent, ils savent très bien qu'ils ne font pas gagner, mais qui viennent pour faire 2, 3 % et en espérant, j'imagine, que s'ils passent à 5 %, ils auront un poste dans un ministère. C'est ça l'idée, quoi. Ou pour ennuyer un tel, ou voilà. Alors, des fois, c'est un peu plus fin que ça. C'est parce qu'ils ont des idées différentes qu'ils veulent complètement ancrer dans le parti. Typiquement, l'hiver en 2002, il y avait un peu de ça, quoi. Trois jours avant, Noël Mamère fait quand même un speech en lui disant, non, on n'allait pas voter pour Jospin, une vote utile, ça ne sert à rien. On sait très bien qu'il va aller au deuxième tour, on ne risquait absolument rien. On voit ce que ça a donné. Il n'a pas de regrets. On a fait une émission il n'y a pas longtemps, il dit, non, j'ai fait mon boulot, quoi. Tobias Rampareil, d'accord ? Et pourtant, c'était censé être des amis. Il peut y en avoir, quoi. Alors, évidemment, la solution, c'est le vote utile. Donc, on se pose toujours la question du vote utile. Est-ce que notre voix, finalement, a un sens quand on vote pour un petit parti ? Quand vous votez cheminade aux dernières élections, vous vous doutez bien ça ne va pas gagner, quoi. Ce n'est pas du garantie, en tout cas. C'est un peu pression. L'autre façon de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des candidats. Vous faites quoi ? Vous organisez des primaires. Vu ce qui s'est passé sur les dernières primaires, je ne suis pas sûr qu'ils y... Je pense qu'il m'a toujours y retourné parce que maintenant, c'est en Grèce, ça se fait en plusieurs pays, etc. Mais surtout à droite, je pense qu'ils ne vont pas être très chauds pour y aller. On voit bien que ce n'est pas un problème. Et la grande force de Macron, ça a été de ne pas participer aux primaires. Donc finalement, cette façon d'éviter la présence de candidats marginaux, il faut voir. Alors évidemment, le deuxième point, ça va avec. C'est le dilemme entre votre utile et votre sincère. Vous ne devriez pas, quand vous votez, avoir ce dilemme-là. Est-ce que je dois voter sincèrement ou est-ce que je dois voter pour un candidat qui éventuellement peut faire rouge ? Non, vous devriez donner vos préférences sincères, encore une fois, parce que le résultat collectif devrait représenter au mieux vos préférences individuelles. À partir du moment où on fait un vote utile, vous ne votez pas sincèrement. Dit autrement, vous manipulez. Ce n'est pas de la tricherie, mais vous manipulez. Donc après, ne soyons pas étonnés si la préférence collective ne représente pas nos préférences. On a le nom puni. Troisième chose, un candidat qui gagne toujours au second tour, donc un vainqueur de Condorcet, donc rappelez-vous, quelqu'un qui bat tout le monde dans les duels majoritaires, devra être ému. Bon, par le cas de Bérou, maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Et ensuite, ça, on l'a vu aussi, gagner des votes peut vous faire perdre. Ça, c'est juste pas possible. C'est un problème de comptage. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir le plus de voix possible. Ça ne peut pas vous pénaliser. On n'a vu que si. Ensuite, un candidat qui gagne dans deux endroits ne gagne pas forcément dans l'union de ces endroits. Donc ça, on l'a vu avec Ben et Alain. Donc c'est un problème. Le point 6, il est intéressant. Il y a impossibilité de voter pour plus d'un candidat. Moi, je vous assure que pendant les élections, des fois, j'aimerais bien voter pour plus d'un candidat. Quand il y a 10, 12, 15 candidats, maintenant, on me demande de choisir un parmi ces 15. Rappelez-vous la dernière fois que vous allez voter de façon vraiment convaincue pour un candidat en disant, c'est lui que je veux. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait ça. D'accord ? Et si on pouvait me dire, ben voilà, il y aurait peut-être un peu de vote utile, c'est vrai, mais je vais voter pour un tel, mais je pourrais peut-être voter aussi pour un tel et pour un tel parce que je n'ai pas envie de trancher à ce point-là. Je vote un parmi 15 ou un parmi 10. C'est franchement très tranché. Non, je voudrais qu'on m'en donne un petit peu plus pour que ça représente au mieux mes préférences parce que peut-être que pour vous, ce n'est pas la même chose de voter, enfin, vous ne classez pas de la même façon un candidat, on va dire, de droite et d'extrême-gauche. À partir du moment que vous ne votez pas pour eux, on parle du principe que vous les classez de la même manière. Un point de vue technique, c'est la même chose. Peut-être qu'il faudrait éviter ça. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité de voter contre un candidat ou alors vous ne faites que ça. Peut-être qu'on ne fait que ça, mais on n'a pas la possibilité de dire clairement celui-là, je n'en veux pas. C'est un peu ce qui s'est passé à la nuit en présidentielle. Le fait d'avoir moins de voix à un peu moins de voix à un deuxième tour qu'au premier tour pour le can, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Mais il y a une forme de rejet après le débat. Mais dans l'ensemble, on vous demande de voter pour un candidat. On ne peut pas voter contre. Et enfin, ça coûte cher. Ça, c'est l'économiste qui parle. Ça coûte cher. Ça coûte cher à vous parce que si vous participez à toutes les primaires aux présidentielles et aux législatives, en gros, ça vous coûte 8 dimanches. 8 dimanches, vous ne pouvez pas partir en week-end. En plus, c'est un problème pour le tourisme en France. Et à organiser, ça coûte très cher. Pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est un défaut. Là, ce que je vous ai mis au tableau, c'est des expériences qui commencent à être menées par des chercheurs, entre autres français, beaucoup de français. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est une nouvelle méthode de vote qui a été proposée il y a pas mal d'années maintenant et qui ont été testées d'un point de vue théorique. Il y a des mathématiques pour dire est-ce que ce sont des bonnes règles ou pas et qui, depuis 2002, sont testées à la sortie des isoloirs. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques bureaux de vote en France où il y avait des chercheurs qui étaient là qui ont créé un isoloir qui ont expliqué une nouvelle règle de vote à vous, les votants, en vous disant maintenant, est-ce que vous voulez accepter de recommencer votre vote avec cette règle-là ? Et après, ce qu'ils font, s'ils prennent tous ces votes-là, ils dépouillent et puis on regarde qui gagne. D'accord ? Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que, d'un point de vue mathématique, donc tout ce qu'on vient de voir sur les tableaux, sur les mauvaises conditions, les paradoxes, si vous voulez, ça, ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est quoi ? Ça s'appelle le vote par approbation. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait des choses intéressantes sur le jugement majoritaire, donc, une chose importante qui ressemble un petit peu à ça, c'est de dire quand vous allez voter, on vous donne un papier comme ça avec tous les candidats, d'accord ? Et vous cochez autant de candidats que vous voulez, que vous voulez. D'accord ? Il y a un seul tour, celui qui a le plus de voix à gagner. Donc, aux dernières présidentielles, vous auriez pu voter, je ne sais pas, Macron à Mont-Mélenchon ou Le Pen à Fillon ou pour tout le monde ou pour personne, d'accord ? Et après, on compte le nom de voix. Mais évidemment, c'est un intérêt parce que maintenant, vous votez pour, là, vous pouvez voter contre parce que ceux que vous éliminez, vous éliminez un gros, maintenant, ça se voit, d'accord ? C'est-à-dire que si vous voulez vraiment voter contre, vous allez voter pour les dix autres. En disant, celui-là, ça ne va pas être possible. D'accord ? Alors, évidemment, c'est un jeu qui va favoriser plutôt le centre. À ce jeu-là, en 2007, Bérou, il gagne facilement. Ben oui, parce que, en fait, les gens de droite vont mettre à la fois la droite, le candidat de droite, mais probablement Bérou, et les gens de gauche vont mettre le candidat de gauche, le corps royal, mais aussi Bérou. D'accord ? Donc, évidemment, ça va avantage plutôt le centre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que la règle va être mise en place, les candidats vont s'adapter et donc vont probablement aussi changer leur politique et l'endroit où ils se situent dans l'aspect politique. Alors après, évidemment, vous avez plusieurs façons de faire. La même, ce serait de mettre des points. Vous pourriez dire, combien je donne de points au candidat F ici ? Est-ce que je lui en donne moins 1, 0, 1, 2, d'autres chiffres ? On peut tout imaginer, si vous voulez. Et vous voyez bien que c'est simple comme système et on pourrait très bien vous demander juste de faire un trou dans votre bulletin de vote pour dire, voilà, moi, je vais lui donner 2 points, celui-là. Après, on fait la somme des points, celui qui a le plus de points a gagné. Un seul tour, il y a besoin de primaire. Tout le monde peut se présenter parce que de toute façon, vous allez pouvoir les soutenir. Donc, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est un système qui paraît plutôt crédible. et honnêtement, les dernières recherches sont vraiment très récentes parce que les dernières analyses étaient à la sortie des urnes en 2017. Donc là, il y a des rapports qui commencent à sortir et franchement, la profession a l'air de dire que ça tient vraiment la route. Donc, c'est une piste intéressante. Les politiques commencent à s'intéresser à cette méthode. Elles commencent à se dire oui, effectivement, on peut peut-être regarder, on peut peut-être la tester quelque part. Est-ce que c'est une méthode idéale ? Non. C'est impossible. Ça a été montré mathématiquement que c'était impossible de trouver une méthode idéale. Ça a été montré par qui ? Par Kenneth Sarrow, le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'économiste qui a eu son prix Nobel pour ça. Il a montré qu'il n'existe pas de méthode d'agrégation des préférences individuelles en une préférence collective qui respecte un certain nombre de propriétés. Alors, je vous montre vite fait les propriétés, vous allez voir, elles sont incroyablement simples. On n'est pas capable de trouver une méthode qui vérifie ces propriétés-là. La première propriété, c'est vous classer les candidats comme vous voulez. En gros, vous votez comme vous voulez. Oui, c'est la moindre des choses. Quand vous allez dans l'isoloir, il n'y a pas quelqu'un pour vous dire non, il ne faut pas. Non, vous faites comme vous voulez. Ce n'est quand même pas une condition très forte. La deuxième condition, c'est si tout le monde préfère X à Y, alors au niveau collectif, X doit être préféré à Y. Ben oui, imaginez qu'on préfère tous X à Y et on choisit Y. C'est-à-dire que c'est bien, tout le monde est mécontent. C'est-à-dire que tout le monde aurait pu avoir une situation meilleure. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous priver de ça ? Non. Est-ce que la question se pose de toute façon pour les présidentielles françaises ? Non. Il n'y aura jamais un candidat qui ne va pas être un autre pour tout le monde. au moins déjà celui qui se présente qui votera dans votre science. La troisième condition, c'est le classement entre X et Y ne doit dépendre que des préférences sur X et Y. Ben oui, après oui, pourquoi les autres candidats devraient interférer là-dessus ? Ben typiquement, à l'Eurovision, ce n'est pas le cas. Ou dans le classement de Formule 1, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose de finir 1er, 2ème dans une course et 1er, 5ème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des voitures qui se mettent entre les deux. Donc l'écart se forme. Donc ça, ça ne marche pas. La présidentielle française, ça ne marche pas. Quand vous regardez le résultat, je ne sais pas, entre Macron et Le Pen, c'est tout que j'ai de regarder le résultat des autres candidats. Donc ce n'est pas bon de ce point de vue-là. Donc en gros, quand vous voulez comparer deux candidats, c'est quand même bizarre de vous commencer par regarder d'autres candidats. Donc on pourrait peut-être, à vos, vous voulez absolument éviter ça. La quatrième condition, on la discute assez peu, on ne veut pas de dictateur. Alors le dictateur au sens d'Aros, c'est quelqu'un, c'est un dictateur qui impose ses préférences. On ne veut pas de ça. Pas très discutable, celle-là quand même. Enfin, je veux dire, plutôt souhaitable dans une démocratie. Et la cinquième, c'est la plus gênante, c'est ce que voulait faire Aros s'il avait besoin de classer tout le monde au niveau collectif. Donc du premier au dernier, éventuellement avec des ex-aequos. Nous, dans la présidentielle, on n'a pas besoin de ça. Seul le premier nous intéresse. Est-ce que ça remet en cause le problème d'Aros ? Non. Mais c'est, il faut rajouter d'autres conditions qui sont à peu près équivalentes. Je ne vous embête pas avec ça. On revient exactement au même résultat. Ça ne change absolument rien. Et ce que nous dit Aros, c'est pour ça, entre autres pour ça qu'il a eu son prix Nobel, c'est pour son théorème. Dès qu'il y a trois candidats, il n'y a pas de méthode vérifiant les cinq conditions si on est à l'aimant. C'est impossible. Dit autrement, toutes les méthodes vont violer au moins une condition. à vous de choisir la quête. Donc, ne cherchez pas une bonne méthode de vote. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est un théorème mathématique. Donc, ne cherchez pas. Alors, ça, ça a été le premier théorème qui a fait beaucoup de bruit dans la profession. Il y en a eu un deuxième peu de temps après, une dizaine d'années après. Théorème de Guy Vard et Sadeur Swap. Toute méthode de vote qui va être construite de façon à ce que vous ayez toujours intérêt à dire la vérité, c'est-à-dire vos préférences sincères et dictatoriaires. Donc, si on met en place demain, on sait faire, une méthode pour que vous n'ayez jamais intérêt à mentir sur vos préférences, il faut qu'il y ait un dictateur. Donc, si on va accepter ça, si vous n'acceptez pas le fait qu'il y ait de dictateurs, admettez qu'il y aura toujours des gens qui auront intérêt à mentir sur leurs préférences. Oui, mais encore une fois, le vote est censé représenter les préférences individuelles. Il y a toujours des gens qui auront intérêt à mentir. Comment on va faire ? On ne peut pas. C'est un résultat mathématique qui est démontré. On ne peut rien faire. Ne cherchons pas. C'est fini. Le problème est réuni. Alors, le problème, c'est que la théorie du choix social, donc qui a été réunitiée par un autre, c'est une succession de théorèmes négatifs comme ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de prendre le problème dans tous les sens, d'affaiblir les conditions, etc., on revient toujours à un problème négatif. Alors, il ne faut pas mal l'interpréter. Moi, la première chose quand je présentais ça, qu'on m'a dit, c'est qu'on arrête, alors on vote plus, c'est fini. Non, on ne va pas arrêter de voter pour autant. Il y a peut-être des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Mais il faut que vous ayez en tête qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Ça n'existe pas. C'est démontré. D'accord ? Avec des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Allez, on termine Outre-Atlantique. C'est une bonne bonne tête. On va aller donc aux États-Unis et on va aller voir ce qui s'est passé en 2016 avec l'élection de Trump, encore une fois, qui a fait couler pas mal d'an. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est... Je viens de vous raconter pendant trois quarts d'heure que l'élection présidentielle française, ce n'était pas forcément un bon mode de scrutin. Clairement, ce n'est pas un bon mode de scrutin. Quid des États-Unis, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est meilleur ou pas ? Et en fait, je commence par un tweet de 2012 de Trump qui disait « Le collège électoral est un danger pour la démocratie. » C'est un danger pour la démocratie. C'est-à-dire que la façon de choisir le président des États-Unis, c'est un danger pour la démocratie. Ça, c'était à l'élection d'Obama. Quatre ans après, on leur trouve qu'est-ce qui se passe ? Donc, Trump, avec sa tête de gagnant, il a 63 millions de votes populaires. 63 millions, il voit. Clinton, 66 millions. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut dire ? Ben voilà, j'ai 2 millions 800 000 voix en plus que toi. Oui, mais... C'est moi le président. Et, alors, ça a un nom, ça. Ça s'appelle le paradoxe du référendum. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez gagner une élection avec moins de voix que l'autre. En fait, c'est dû à quoi cette affaire-là ? Ben, c'est effectivement le problème du collègue électoral soulevé par Trump. Les citoyens américains, ils votent pas pour le président d'Israël. Jamais. Ça n'arrive pas. Nous, on vote pour lui. Enfin, pour le français. Mais pas les américains. Eux, ils votent pour des grands électeurs. D'accord ? Donc, en gros, ils vont choisir entre démocrates et républicains, c'est les deux grandes familles, au sein de l'État. Et ensuite, les grands électeurs, donc c'est leur seul rôle, ils choisissent le président. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pas un vote direct. Et vu que c'est pas un vote direct, on peut avoir un paradoxe du référendum. Entre parenthèses, c'est le même rôle pour les lois en France. Vous votez pour des députés qui ensuite votent les lois. Donc, il est possible que des lois passent en France avec moins de voix que si on allait la loi. Il faut quand même avoir ça en tête. On peut pas leur faire la leçon. C'est pareil chez nous. À partir du moment où vous avez un vote indirect, vous avez ce problème. Alors, comment ça marche ? Alors, les grands électeurs, donc ils sont 538 aux États-Unis en ce moment, il y en a 435, c'est ce qu'on appelle la partie variable. Ça représente quoi ? C'est le même nombre de personnes qu'il y a à la Chambre des représentants au Congrès. D'accord ? Alors, pourquoi c'est la partie variable ? Parce qu'il y a un calcul mathématique qui attribue un certain nombre de grands électeurs en fonction de la population de l'État. Donc, par exemple, la Californie, qui est un très gros État, a 53 grands électeurs par la partie variable. À la SCA, on a un. Parce que chaque État doit en avoir au moins un. d'accord ? Alors, ça, c'est un vrai problème mathématique. La façon dont sont distribués les sièges, donc c'était les débats entre Jefferson et Hamilton dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'est battus en gros pendant 200 ans pour dire telle méthode est meilleure que telle. Et ça a été tranché juste avant les années 2000. D'accord ? Sachant que les problèmes se posent depuis 1790. Et franchement, d'un point de vue mathématique, ça, c'est un problème difficile. Pourquoi ? Parce qu'on doit donner des nombres entiers de sièges. On pourrait dire qu'on va diviser la population de l'État par la population totale et puis, voilà, on multiplie par le nombre de sièges disponibles, on va obtenir un chiffre. Ben ouais, mais si on obtient 23,28 sièges, vous faites quoi ? Vous n'avez pas donné 23,24 ? Et vous allez voir que ça a des vraies conséquences. C'est à mon dire. Ensuite, il y a quoi ? Il y a une partie fixe. Chaque État a deux grands électeurs de façon fixe, quelle que soit la taille de l'État. Donc, à Alaska, on a autant que la Californie. Et ça, c'est l'équivalent des sénateurs au Congrès. L'idée, c'est quand même de favoriser les petits États, de ne pas les laisser se faire humilier par les grands États. Et puis, il y en a trois qui restent. C'est pour la capitale. C'est pour Washington. Donc, ça fait 538. Et il y a une règle aux États-Unis. C'est la règle du winner tax law. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un État, le nombre de voix que vous allez gagner n'est pas important. La seule importance, c'est de gagner plus de voix que l'autre. Et si vous gagnez plus de voix que l'autre, vous remportez tous les grands électeurs. Donc, en Californie, si vous gagnez d'une voix, vous avez 53 grands électeurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne font pas... Enfin, ils passent dans tous les États pour faire la campagne. Il y a des États où ils savent qu'ils vont perdre. Ils ne cherchent pas à y aller pour gagner plus de voix. Ils savent qu'ils vont perdre. D'accord ? Alors, cette règle-là, elle n'est pas usuelle chez nous. Elle est utilisée dans presque tous les États des États-Unis. Ce n'est pas le cas dans le Maine et le Nebraska. Ce sont deux États qui n'ont pas voulu. Mais sinon, elle est utilisée. Petite parenthèse, c'est quoi, cette règle-là ? En fait, moi, ça me fait penser à un match au tennis. Alors, je vous ai mis le match le plus long de l'histoire du tennis à Wimbledon. C'est un match qui a duré 11 heures. Il a duré sur 3 jours. D'accord ? Le dernier 7 qui a duré plus de 8 heures. Impossible de t'y partager les deux joueurs. Donc, c'était entre un Américain, Isner, et un Français. Mahu. D'accord ? Mahu a gagné 24 points de plus qu'Isner. Oui, mais c'est Isner qui a gagné le match. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur demande pas de gagner des points. On leur demande de gagner des 7. Voilà. Pour gagner des 7, il faut gagner des points et des jeux, etc. Et ça veut dire que tous les points n'ont clairement pas la même valeur. Il faut gagner les points importants. D'accord ? sur l'élection présidentielle américaine, c'est exactement ça. C'est la réponse qu'a donnée Trump quand on lui dit mais vous avez 3 millions de voix de moins. Oui, on ne m'a pas demandé de gagner plus de voix. Il avait dit l'inverse 4 ans plus tôt. Mais on ne m'a pas demandé de gagner plus de voix. Si on m'avait demandé de gagner plus de voix, j'aurais fait une campagne différente et j'aurais gagné. Oui, doute de rien. J'aurais gagné. C'est ça son idée. Et honnêtement, il a raison. Il n'a jamais demandé de gagner plus de voix. Et donc, la remarque comme quoi comment c'est possible que quelqu'un qui a plus de voix qu'autre perde, elle n'a pas de sens dans le système américain. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. C'est de gagner des grands électeurs. Ce n'est pas un vote direct. Alors, regardons un petit peu quand même ce qui s'est passé sur l'élection de Trump. En fait, l'élection de Trump, le nombre d'habitants ce n'est pas très grave. Bon, ça ne s'est pas joué que sur ces états-là mais ces états-là sont importants donc Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Si vous regardez le nombre de votants, on est à 6 millions, 3 millions, 4 millions, 8 millions. Regardez les cartes de voix. 44 000, 22 000, 10 000. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est à moins de 1% des cartes. On est même à 0,2% à la fin. Donc, ça ne joue à rien. Quand on a commencé à dire les instituts de sondage, qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils ont pu se planter ? Etc. Là, on est clairement dans la zone des erreurs. il n'y a pas de souci. Est-ce que ça a de l'importance ? Le problème, c'est que Trump, il a gagné avec 304 grands électeurs contre 227. La différence, elle est importante. Il y a 3 millions de voix, mais la différence est vraiment importante. si vous regardez la somme du nombre de grands électeurs sur la Pennsylvania, Wisconsin et Michigan, vous arrivez à 46 grands électeurs. Donc, si ça allait basculer, et ça peut basculer, ça ne joue à rien. Ça peut basculer. Encore une fois, on est sous le pourcent. Si ça bascule là, Clinton a 46 sièges. Enfin, 46 grands électeurs de plus. Trump a 46 de moins. 92. D'accord ? Clinton gagne. Elle est là, ça veut dire, il n'y a pas que ça. Il a été chercher les États qu'Obama avait repris. Il a été les rechercher. Donc, de ce point de vue-là, il a quand même fait fort. Ce n'était pas du tout prévisible, ça. Maintenant, il a fait le boulot. Mais, rien que sur ces trois États-là, où vraiment l'écart est minime, il y avait vraiment moyen pour Clinton de gagner. Et donc, ce qu'on a pris comme une surprise le matin, c'est juste un petit écart de sondage de 20%. Les sondeurs ne sont pas trop pétents que ça. En plus, sachant qu'il faut quand même comprendre que les sondages sont difficiles là-bas parce qu'on les fait par étapes. On les fait sur la France entière. Donc, pour avoir des choses vraiment significatives, ça a l'air d'être plus compliqué. Alors, ce paradoxe du référendum, est-ce qu'il est déjà arrivé aux États-Unis ? Eh bien, quand on regarde l'histoire des États-Unis, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, je ne parle pas de 1824 parce que c'est arrivé. Le cas de 1824, il est tellement compliqué. Il n'y a pas que deux grandes glaces. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu un problème en 1824 mais je n'en parle pas. Par contre, les trois autres sont des vrais cas. D'accord ? Donc, 1876 entre Hayes et Tudel, 1888 entre Harrison et Cleveland et 2000 entre Bush et Gore. Souvenez-vous, on a tout reconté. Enfin, on a reconté une partie des voies de la Floride. Si Gore avait vraiment tout reconté, il aurait été ému. Il avait fait toute la Floride. Il n'a fait qu'une partie. il a perdu avec les conséquences que ça a eu derrière. Bush n'a que 500 000 voies de moins que Gore en 2000. Là, en 2016, on est à 3 millions. Ah oui, mais pas dans la même mesure. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut l'éviter ce paradoxe du référendum finalement ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des solutions mathématiques pour éviter ça ? Je vais vous reprendre un cas d'école parce que celui-là il est quand même formidable que c'est 1876. Pour vous resituer, 1876, on est juste après la guerre civile, la guerre de sécession aux États-Unis. Le démocrate Tilden a plus de vote populaire. D'accord ? Et en fait, Alize obtient 185 grands électeurs contre 184 pour Tilden. Sachant qu'au début, Alize, il n'a pas 185, il a 165. Les 20 de différence ont été donnés dans un premier temps à Tilden. Sauf que c'était dans les États du Sud, tenus par les démocrates. Et les républicains ont dit on va recompter. Ils ont recompté. et ça a été tranché. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a été tranché. Les 20 grands électeurs ont été redonnés aux républicains. Alize. Ils ont gagné à un siège. D'accord ? Alors, sachant que ça a été recompter, etc., évidemment, il y a eu plein de problèmes. Et le premier problème qu'il y a eu, c'est un problème mathématique. Ça veut dire que normalement, quand vous faites la distribution des grands électeurs aux États-Unis, vous leur faites tous les 10 ans. Il y a un recensement de population et en fonction de la population, on redistribue les cartes. Donc, évidemment, là, il y a eu un recensement en 1870 et on a distribué selon des méthodes données par la Constitution aux États-Unis, on a distribué les sièges. Donc, les grands électeurs. D'accord ? Là, il n'y avait pas de problème. Sauf que, en 1872, on redonne 9 sièges à des États. Comment ? On ne sait pas. Sans appliquer une seule méthode. En tout cas, en n'appliquant pas les méthodes qui étaient données. Donc, clairement, il y a des États qui se sont retrouvés avec un siège supplémentaire. On n'aurait pas dû l'avoir si on avait fait des calculs proprement. Est-ce qu'il y a eu magouille ou erreur mathématique que les historiens n'ont pas tranché ? Dans tout cas, il y a eu problème. Alors, ça, c'est ce que j'appelle, moi, c'est un mot anglais, désolé, c'est approche à main, douteux. Donc, approche à main, c'est quoi ? C'est juste, quelle est la méthode mathématique pour répartir les sièges en fonction de la population ? Ah oui, il est plus que douteux, souvent. En fait, il ne marche clairement pas. Si on avait appliqué, à l'époque, la méthode qui était donnée, c'est la méthode de Hamilton, en plus. En fait, on avait pris cette méthode, ce nombre de grands électeurs pour que ça colle avec une autre méthode, la méthode de Webster. C'était les deux méthodes à l'époque sur lesquelles on se disputait. Et là, coup de chance mathématique, les deux méthodes donnaient la même répartition. Donc, on y va, sauf qu'entre-temps, ils redonnent des sièges. Et le résultat qu'on a obtenu ne correspond à aucune des deux méthodes. Il ne correspond à aucune méthode. sauf qu'avec les deux méthodes précédentes, c'est Steve Den qui gagnait. En fait, le seul moyen de faire gagner à Lise, c'était de faire cette erreur les quatre ans plus tôt. En plus, entre-temps, il y a le Colorado qui est arrivé. Donc, il y a un nouvel État, il a fallu lui donner des sièges et là, on n'est encore dans aucune méthode. Ça a eu des vraies conséquences. Alors, évidemment, quand on traverse quand on se fait tout ce que vous voulez, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit qu'à un moment, Steve Den a lâché l'affaire. En tant que démocrate, il a lâché. Il ne s'est pas battu plus que ça. Mais, en contrepartie, ce qu'il a eu, c'est le compromis, ce qu'on appelle le compromis de 1877. Ça a été quoi ? C'était, ok, je lâche l'affaire, mais par contre, les États du Nord, vous retirez vos troupes dans les États du Sud. Ah oui, on est après la guerre de sécession. En gros, on a remis les esclaves dans les mains de leur maître. C'est ça qui s'est passé. Et ça a conduit des politiques raciales dans les États du Sud qui ont duré jusqu'en 1964-65. Donc, ça a duré un moment quand même. Donc, Thilden s'est retiré. Il n'a pas été président. Mais, pour que Grant, qui était président de l'époque, ait un remplaçant républicain, il a fallu faire ce compromis-là. Et ça a marché aussitôt. Dès que Thilden a dit « Je lâche l'affaire, Grant a retiré ses troupes du Sud. » Donc, ça a été très rapide. Et puis, il y avait d'autres conditions qui avaient été données à l'époque qui n'ont pas été respectées plus que ça. Mais vous voyez, pour un siège, ça a clairement changé, au moins dans un premier temps, la situation des Nord-Africains en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas rien. On a toujours l'impression quand on joue sur des arrondis. Voilà, si on trouve 23,28, est-ce qu'on donne 23,24 ? On s'en fiche, ce n'est pas très grave. Là, on ne s'en fiche, ce n'est pas. Donc, ça, c'est vraiment le cas d'école. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut éviter cette situation-là ? Alors, on va faire un tout petit peu de politique fiction. Donc, je laisse la règle du winner-textual parce qu'ils ont l'air d'y tenir. Puis, en fait, la retirer, ce n'est pas vraiment la solution non plus. ça n'arrive pas les problèmes. En fait, si je regarde cette règle-là, j'ai trois leviers qui sont possibles. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux jouer sur la prochaine langue. C'est quoi ? C'est sur la méthode de répartition de sièges. En gros, est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de retirer ce paradoxe du référendum ? Ou en tous les cas, est-ce qu'ils permettent d'avoir une probabilité quasi nulle ? D'accord ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris toutes les règles possibles et puis on les a testées sur les données de l'époque. Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, c'est est-ce qu'on est sûr que le nombre de grands électeurs aux États-Unis est le bon ? C'est 538. Oui, mais c'était déjà 538 en 1911. Donc, il y a un siècle, la population était quand même clairement différente. On avait déjà le même nombre de grands électeurs. En gros, si on devait respecter un grand électeur pour un certain nombre d'habitants, ce qu'on avait en 1911, là, il faudrait entre, je ne sais pas, 800 et 1200 grands électeurs. Je ne sais plus, on avait fait le calcul, mais c'est plus de 800. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Notre question, c'est si on fait ça, est-ce qu'on a encore un paradoxe du référendum ? Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on ne peut pas changer la dose de proportionnalité ? Pourquoi il y a deux sénateurs par État, enfin l'équivalent de deux sénateurs par État ? C'est-à-dire qu'on se donne du poids aux petits États. Pourquoi ce n'est pas 1 ? Pourquoi ce n'est pas 0 ? Pourquoi on ne fait pas tout à la proportionnelle ? Et puis pourquoi la partie proportionnelle, ce n'est pas 0 ? On pourrait dire que chaque État a tant de grands électeurs. Ce serait un système fédéral. Donc l'Alaska n'aurait autant que la Californie. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout balayé, on a tout testé. Tous les cas possibles, pas tant que ça. Donc à l'ordinateur, on est allé. Donc en gardant toujours ma règle moyen de exprès. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a obtenu ? En fait, la victoire de Trump, on appelle ça une victoire à la Harrison. Pourquoi ? On a tout essayé. Je vous assure qu'on a vraiment tout essayé. Impossible de faire gagner Clinton. En fait, on peut dire tout ce que vous voulez sur la victoire de Trump. Et c'est vrai que l'écart, il est grand, avec 3 millions de voix. On n'a pas trouvé une seule solution. On a changé la méthode, on a changé le nombre de grands électeurs, on a tout balayé. On a changé la dose de proportionnalité. Clinton, c'est vraiment pris une raclée. C'est-à-dire qu'on peut dire un an après, on peut continuer à dire est-ce qu'il va être destitué et compagnie ? Sa victoire, étant donné le modèle mathématique qui gère l'agrégation des préférences, sa victoire, vous ne pouvez pas la remettre en cause. C'est impossible. Et on a tout changé. D'accord ? Alors la question, c'est est-ce que c'est la règle du winner textual qui pose problème ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Par contre, en 2000, on dit qu'à la victoire de gauche, il a une victoire à la Hayes. La Hayes, en 1876, il gagne. C'est un miraculé. C'est-à-dire que si vous changez un petit peu la méthode d'apportionment, donc si vous prenez la règle qui aurait dû être utilisée, si vous changez un peu le nombre de grands électeurs, si vous changez la dose de proportionnalité, Tilden gagne tout le temps. Sauf dans un cas, qui est vraiment, c'est celui-là. Donc là, on est proche du miracle. Pour Bush, c'est pareil. Il suffit d'augmenter un petit peu le nombre de grands électeurs et Bush perd tout le temps. Donc si on avait continué à faire évoluer le nombre de grands électeurs en fonction de la population, Bush n'aurait pas été élu. Il n'y aura peut-être pas une guerre au Mirac. Il y a les conséquences qu'on a maintenant. Peut-être. C'est de la politique fiction. D'accord ? Donc, si vous voulez, Bush, il n'a pas volé son élection, sauf s'il y a eu effectivement le fraude en Floride, mais sinon, il n'a pas volé son élection. Mais elle était beaucoup plus lévine. Et pourtant, rappelez-vous, pour Bush, il n'y a que 500 000 voix en moins. Pour Trump, il y a 3 millions de voix en moins. La population n'est pas suffisamment augmentée aux États-Unis pour que ça marche. Et pourtant, Trump, impossible de le faire perdre. Ça doit être la conclusion. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501